Psst ! Numéro 3. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Jette un coup d'œil discrètement, mais le numéro 6, il est franchement louche. Hé, tout va bien les gars, c'est un kiwi ! Qu'est-ce qui dure trois jours par mois chez les femmes ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Une humoriste britannique, Shazia Mirza. On se demandait d'ailleurs où elle était passée. A additionner tout le temps passé à se débarrasser de ses poils disgracieux. Elle est arrivée à l'équivalent de trois jours par mois. À une époque où le marketing se fait le chantre de la diversité des corps. Pigmentation de la peau, poids, âge, handicap physique et désormais même mentaux. Il est curieux de constater que l'ensemble de ces diversités respectent une commune frontière tacite. Celle de la pilosité. Que ce soit dans les images de la publicité, la mode, la presse féminine, le cinéma pornographique comme traditionnel. La femme contemporaine est systématiquement épilée dans la région du pubis. Et ne parlons même pas de celle des aisselles. L'homme, même, commence à être touché à son tour par cette curieuse maladie. Les sexes féminins foisonnant des années 70 finis, petit à petit, décennie après décennie, les aînes, du nom commun féminin aînes, l'aînes, se sont désertifiées, tronquant les lisières de ce que Freud appelait le continent noir, jusqu'à obtenir une forme géométrique parfaite. Bon, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, ce que Freud appelait le continent noir, ce n'est pas la teuche, c'est la femme. Mais passons, ça sonnait mieux ainsi. Une forme géométrique parfaite, disais-je, un quadrilatère fier et surtout bien rectiligne. On a désormais coutume de surnommer ce tsunami dépilatoire la mode du ticket de métro, avec une tendresse dans laquelle je décèle tout de même une légère insincérité. Et confronter une femme à la vue d'une vue, c'est pas facile à dire ça, comme dirait Laurent Gérard imitant Dominique Bessnéard, c'est pas facile à dire. Confronter une femme à la vue d'une vulve, à la vue d'une vulve non épilée, comme par exemple la célébrissime « Origine du monde » de Gustave Courbet, c'est l'assurance de la mettre en, non pas en PLS, en dissonance cognitive. Bon, en PLS aussi, si vous voulez. Elle ne se reconnaît pas dans le dessin qui en est fait, enfin dans le tableau, dans la peinture qui en est faite, elle ignore même souvent si son propre corps est équipé d'un tel potentiel pileux. Interrogez-la sur ce qu'elle pense d'une telle perspective la concernant, elle refusera catégoriquement de songer aux conséquences d'une possible réimplantation des poils pubiens dans sa petite culotte. Alors comme souvent, pour quiconque cherche à comprendre l'humain, il est utopique de s'enquérir de leur motivation auprès des individus eux-mêmes, et ce pour deux raisons principales, ce qui m'amène à une brève parenthèse sociologique. Un, parce que les préférences ne sont pas des données objectives figées à l'avance qui permettraient de prédire avec une grande certitude les choix individuels. Les préférences, c'est réécrit sans cesse, dans un processus continu, créant ainsi un système pensant asservi, où les préférences évoluent au cours du temps pour justifier et rationaliser les choix individuels, surtout les plus récents. Deuxième rappel sociologique, les femmes sont friandes et douées de cette forme d'apprentissage qu'on appelle le mimétisme, ce qui les rend d'ailleurs plus promptes que quiconque à s'emparer d'une tendance, d'une mode, sans y opposer aucune résistance, faisant ainsi, comme le dirait mieux que moi Alessandro Baricot, faisant ainsi du changement même, une vertu en soi. Ce n'est pas le sujet, je vous ai promis, depuis des lustres, cette fiche de lecture, elle arrive, elle est rédigée à 70-80%. Dans ces conditions, et les intéressés étant trop occupés à se faire rectifier l'épiderme au papier abrasif pour s'interroger sur les motivations à l'origine de leur torture volontaire, il faut bien que quelqu'un réfléchisse à leur place. En coup de peau, je suis là, j'avais 5 minutes, je vais essayer de réfléchir. Voici les motifs à la propagation incontrôlée et incontrôlable de l'épilation intégrale, et à côté de ces motifs communément avancés, je ne les ai pas tous inventés, je me suis documenté, je les ai regroupés, j'ai fait un travail de concaténation, à côté de ces motifs, je vais y accoler un chiffre qui est, selon moi, un petit peu comme la rubrique Potin de Voici, où on accorde un coefficient de crédibilité au Potin allant de 10 à 100%, et bien je vais accorder un coefficient de crédibilité à chacune de ces explications communément mises en avant de 10 à 100%. Donc la première de ces raisons mises en avant, elle nous vient de la journaliste féministe Pléonasme, dont à défaut de connaître les écrits, vous connaissez peut-être au moins le nom, une certaine Maya, en tout cas elle se fait appeler Maya M, double M, Maya Mazorette, elle publie notamment dans GQ, je crois, et quelques autres. Alors son premier argument, ça serait que l'épilation intégrale permettrait une réduction spatiale du champ visuel du sexe. Autrement dit, il y aurait un intérêt quelconque à ce qu'il apparaisse finalement plus petit pour peut-être par effet comparaison, par effet miroir, mettre peut-être mieux en avant le reste. Bon, Maya, je te mets 30% de crédibilité à cet argument. Alors ensuite, il y a l'argument qui est avancé par presque tout le monde, y compris mon ami Stéphane Rose qui avait publié un plaidoyer en défense du poil il y a une dizaine d'années, et Stéphane Rose que j'avais rencontré et interviewé dans le cadre de son obsession pour les rousses, c'était avant la chaîne YouTube, je l'avais mis sur iTunes. Si vous êtes nombreux à me le réclamer en commentaire, je vous ré-uploaderai cette interview de 50 minutes ici sur YouTube, désormais que la chaîne est prolixe en contenu. Donc, le deuxième argument, qui est avancé non seulement par Stéphane, mais par tout le monde, serait l'influence de l'idéologie pornographique. Alors en réalité, je ne lui mets même pas la moyenne à cet argument, je lui mets 40% et non 50%. Il aura peut-être mérité 50%. Allez, donnons-lui 50%. Et je ne lui mets qu'une petite moyenne, car en réalité, c'est un petit peu une tautologie, c'est-à-dire que s'il y a eu propagation par un certain nombre de canaux et de vecteurs culturels avec comme source la pornographie, et qui auraient comme ça ruisselé, qui auraient diffusé dans la pop culture, dans les clips de rap et autres, et qui auraient finalement engendré par ruissellement des nouveaux codes esthétiques, personne ne nous explique pourquoi ces codes se sont implantés à une époque donnée dans la pornographie. Moi qui ai travaillé avec Brigitte Lahaye, je peux vous dire qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que les films de Brigitte à l'époque, ils échappaient à ce diktat. Si nous nous en tenons au fait, vous avez eu un rêve érotique dans lequel vous participiez en faisant l'amour avec un des personnages. Mais dans votre narration, vous entourez l'histoire d'un langage intellectuel qui d'une part la magnifie et d'autre part lui retire toute obscenité. Je veux bien qu'il y ait une influence, une prégnance de la pornographie. Rien ne nous explique néanmoins pourquoi ce changement a eu lieu dans cet écosystème. Je mets 50% à l'explication de l'industrie cosmétique qui serait tentaculaire et qui ne résisterait à aucun nouveau marché. Mais 60% au culte de la jeunesse, c'est-à-dire l'infantilisation symbolique du corps des femmes où toutes les injections, toutes les rectifications, toutes les abrasions, toutes les modifications permettant de gonfler les lèvres, de remonter la poitrine ou de donner un côté glabre, évidemment, le signal visuel est fait paraître plus jeune. C'est vrai, on est obligé de, en bon anthropologue ou en bon psychosociologue, on est obligé de s'accorder là-dessus. Je pense que Fred ne me démentirait pas. Allez, on met 60% à cette explication. On met 70% à l'hygiénisme. L'hygiénisme étant une obsession anglo-sexoine et notamment américaine. Vous savez, on a l'idéologie du pays le plus puissant économiquement depuis le plus longtemps, donc en l'occurrence les Etats-Unis. Et les Etats-Unis sont un continent, un pays et un continent, obsédés par la pasteurisation, car en tant qu'ils peuplaient d'abord par des colons, ils étaient obsédés à l'idée que les bactéries en « circuit fermé » en viennent à bout. Donc c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, vous ne pouvez même pas importer un camembert non pasteurisé. Vous vous le ferez sucrer à la douane et vous vous ferez taper sur les doigts avec une fouille très désagréable. Les Etats-Unis, c'est le règne de la pasteurisation et c'est la hantise absolue de la bactérie. Donc hygiénisme forcé, rêve d'un corps pasteurisé, où il est paradoxalement presque plus transgressif et plus dissident de se montrer non épilé que de se montrer avec du plastique, du silicone, des matières dérivées du pétrole, sous la peau, dans la poitrine, dans les fesses, dans les mollets ou du Botox dans le visage. Celui qui est pour moi le plus crédible. Bon ben c'est le mien évidemment. En même temps je suis un petit peu chez moi, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez qu'à pas m'écouter. À 80%, je mets éviter l'affront du rejet par les hommes. Et accessoirement par les femmes. C'est Hef, le fameux épisode de Sex and the City où Samantha regarde épouvanter les quelques poils rétifs et rebelles de la rouquine au bord de la piscine. Oui, n'oublions jamais que la hantise de Hef pur est la confrontation directe et que le rejet est l'issue le plus tragique de la confrontation. Ainsi, une femme qui refuse le diktat de l'épilation est garantie de se confronter au rejet, notamment de ses partenaires masculins, sur une base régulière, c'est-à-dire à son pire cauchemar, à sa pire hantise. Alors, les arguments médicaux. Moi, sincèrement, ils ne m'intéressent pas. Et en plus, ils ne convainquent personne. Donc, je vais les lire très, très vite. Alors, médicalement, les poils démultiplieraient les sensations, mais tout en régulant la transpiration et la température, ils sont porteurs de phéromones. En fait, les médecins adorent les poils, il faut le comprendre. Sons, désobséder ou pas, je vous laisse en débattre. Mais en fait, pour la médecine, les poils n'ont que des avantages. Leur arrachage entraîne celui des glandes sébastées et un assèchement de la peau. C'est douloureux, ça produit des inflammations des boutons incarnés, ça fragilise les muqueuses, que ça... Et ça favorise les mycoses et les cystites. Anna, 23 ans, nous dit, après ma sixième mycose en un an, imaginez qu'on m'a ordonné d'arrêter de m'épiler intégralement. Bon, voilà. Je vous avais prévenu, les arguments médicaux, je les dégage. Ils ne m'intéressent pas, ils ne convainquent personne. Alors, ce que j'en pense. Ce que j'en pense, pour clore cette courte vidéo. Ce que j'en pense, c'est premièrement, qu'être... Ne pas s'épiler intégralement aujourd'hui, a fortiori quand on est dans la génération... Alors, je ne m'en souviens jamais, c'est Z ou Y, je crois, des 20 et des 30 ans. C'est être transgressif. Et la transgression, c'est la traduction anecdotique de la dissidence idéologique. Ce que j'en pense également, toujours dans ma tentative d'explication psycho-sociologique à un phénomène aussi universellement répandu, en fait, ce n'est pas vraiment ce que j'en pense, c'est mal formulé. C'est comment j'explique un phénomène. Comme je dis d'habitude, comme je l'ai déjà d'ailleurs dit explicitement dans une vidéo qui a été peu comprise et qui concernait la désirabilité des femmes africaines, j'ai dit, ce n'est pas mon goût perso, ce n'est pas mon avis, on s'en cogne de mon avis, on s'en cogne de mon goût perso. J'ai dit, c'est une explication, c'est un socle, c'est un arrière-plan sociologique et une question que vous vous posez. Deuxièmement, c'est, encore une fois, psychologiquement, c'est se refabriquer artificiellement des périodes d'indisponibilité, puisque les premiers jours de repousse rendent F théoriquement inapte à la consommation parce qu'on a beau jeu de se dire que c'est extrêmement doux quand c'est épilé, oui, sauf que quand ça repousse, évidemment, ça devient le grattoir de l'éponge de la cuisine. Et en fait, le contrôle technologico-médical des périodes de reproduction de fertilité, via notamment la pilule, mais également tous les autres moyens désormais de contraception, ont défait les fondements biologiques de la femme et ont finalement fabriqué artificiellement une femme disponible à la procréation tout le temps, sans le risque, entre guillemets, de tomber enceinte. Je pense que psychologiquement, il y a quelque chose à comprendre dans cette idée que par l'épilation, on refabrique artificiellement des périodes de disponibilité et d'indisponibilité. Et troisièmement, et c'est peut-être l'explication à laquelle je crois le plus, c'est celle dont je suis le plus content et le plus fier, c'est que ça dope artificiellement le phénomène de différenciation sexuée. Pourquoi ? Alors, je ne vous ai pas fait un panorama historique, je ne vous ai pas remis en perspective historique toute la séquence de quand l'épilation a été à la mode ou pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, je trouve ça un petit peu chiant le chronologique dans des contenus courts et en plus, c'est trouvable partout. Donc, c'était en gros à la mode pendant l'Antiquité gréco-romaine. Ça ne l'a plus été, ou en tout cas, on pense que ça ne l'a pas été à peu près jusqu'aux croisades. Aux croisades, les voyages, trans-méditerranée, les voyages lointains ont, semble-t-il, un petit peu brouillé la donne et donc, elle est revenue à petits pas et l'épilation, en fait, est finalement revenue sociétalement comme un phénomène de masse au XXe siècle avec un pic, avec une apogée à la fin du XXe, début du XXIe siècle. Pourquoi est-elle revenue au XXe siècle et pas avant ? Eh bien, selon moi, car c'est le siècle de la post-modernité et du post-énergie des hydrocarbures. Les hydrocarbures fabriquant notamment l'électricité, l'électricité fabriquant eh bien, des modes de vie où l'homme a moins besoin de travailler la terre et les outils de ses bras, de moins besoin de construire la maison de ses bras et donc, on a une différenciation physique moins marquée qu'avant entre un homme qui est plus longiligne, plus moins musculeux et pour stimuler l'attraction visuelle, l'attraction visuelle étant basée évidemment sur l'opposition de stéréotypes qui s'attirent parce qu'ils se complètent, eh bien, comme le montrait ce schéma dont vous vous êtes gentiment moqué en disant que c'est que ça, tous les hommes n'ont pas une barbe, etc. On voit que ça vient à l'appui de cette hypothèse-là qu'en réalité, cette façon de s'adonner sans réflexion à l'épilation intégrale, c'est pour renforcer une différenciation physique artificielle qui n'existe plus vraiment dans les faits où, notamment, les hommes urbains, finalement, beaucoup ont un corps qui ne se différencie pas forcément tant que ça du corps féminin, en tout cas, de façon beaucoup moins diamétralement opposée que ça n'était le cas au siècle dernier quand l'homme avait une utilisation beaucoup plus physique, beaucoup plus manuelle de son corps, quand il s'entraînait entre guillemets, quand le simple fait de survivre et de se chauffer et de se nourrir était déjà presque un abonnement gratuit à la salle de gym. Vous allez être en désaccord, je le sais, vous avez l'espace commentaire pour en débattre et pour vous battre également, ça me fait rire quand vous vous battez entre vous. Si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'une information utile, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, si ça fait plusieurs fois que vous vous dites mais le négro derrière la table ne dit pas que des conneries, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine et la prochaine fois, on parle des vegans, ce qui ne sera d'ailleurs pas sans lien avec le sujet du jour parce qu'il y a quand même une forte corrélation entre la résistance au diktat de l'épidation et la veganitude, veganerie, comment on dit ? Comment on dit coach YouTube les vegans ? C'est parti.